Merci mon cher collègue, la parole est à monsieur Paul Molac. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, Monsieur le Président, l'encadrement des grands passages est une problématique réelle pour de nombreux élus locaux confrontés à l'arrivée de groupes de plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de véhicules dans le cadre de rassemblements traditionnels ou occasionnels. L'accueil de ces grands passages peut entraîner une charge importante à supporter pour les communes ou les EPCI. Ces grands passages, s'ils ont généralement lieu lors des périodes estivales, sont parfois difficiles à prévoir, les dates et les lieux pouvant ne pas être exactement les mêmes d'une année sur l'autre. Les collectivités locales sont donc demandeuses d'un encadrement afin de pouvoir gérer de manière plus efficace ces flux qu'elles n'ont pas toutes les moyens de gérer. Cette proposition de loi propose de confier à l'Etat l'entière responsabilité des aires de grands passages. Or, il me semble bien que l'article 2 a été déclaré recevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Cet article 2 instaurait une distinction entre les aires d'accueil et les aires de grands passages en mettant ces derniers à la charge de l'Etat, non plus des communes, avec subvention de l'Etat. Sans cet article 2, le reste de la proposition perd donc de son sens. De plus, cette proposition de loi avait tout de même plusieurs écueils. Nous comprenons la situation parfois ingérable des collectivités locales confrontées à ces situations de grands passages. Toutefois, la proposition d'encadrement étatique ne saurait permettre aux collectivités locales d'avoir le sentiment de se déresponsabiliser. Monsieur Geoffroy En effet, bon nombre d'antèles n'appliquent pas la loi Besson relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, c'est-à-dire la charge des aires permanentes d'accueil. Je rappelle qu'il n'y a aujourd'hui que 25 000 places en aires d'accueil au lieu des 42 000 prévues. On pourra dès lors regretter avec force l'arrêt des subventions d'Etat au 1er janvier 2010, notamment dû au retard pris par l'application de la loi par les collectivités locales. L'Etat n'a donc au final financé que les deux tiers des places prévues. Les collectivités locales ont donc une part de responsabilité, dont en plus qu'il n'y a aucun mécanisme de sanction prévu contre les maires réfractaires. Dans ces cas, selon la loi, le préfet doit se substituer aux maires pour réaliser les aménagements nécessaires, et ce, aux frais de la municipalité. Cette disposition n'est pourtant jamais appliquée. Les préfets et leur ministère de tutelle hésitent à la mettre en œuvre pour des raisons évidentes de bonne relation avec les élus locaux. Le rapport d'information de 2011 notait à juste titre que le dispositif pour choisir et aménager les terrains de grands passages ne fonctionnait pas. En effet, les collectivités désignées pour installer sur leur territoire un tel équipement ne sont pas du tout incitées à le faire. Elles subissent par ailleurs des charges beaucoup plus importantes que celles qui n'ont pas à gérer ces grands passages. C'est ainsi qu'en 2011, sur les 350 terres de grands passages prévues par les schémas départementaux, seules 91 sont aujourd'hui opérationnelles, soit 26% des objectifs, et 122 sont financées, soit 35% des objectifs. Si l'État doit avoir un rôle moteur à jouer dans la prise en charge de ces airs de grands passages, il doit toutefois le faire de manière à responsabiliser les communes d'accueil en les associant au processus. Sur le fond, nous sommes donc d'accord, les moyens à mettre en œuvre et la charge financière doivent incomber à l'État. Mais sur la forme, cela ne doit pas être perçu comme un dédouanement des responsabilités plus larges des communes et des collectivités locales en matière d'accueil des gens du voyage. Cette crainte étant dite, le principal écueil de cette proposition de loi réside dans le fait qu'elle est incomplète. Si elle s'appuie sur un rapport d'information adopté à l'unanimité par la Commission des lois en 2011, et dont l'auteur est aujourd'hui à l'origine de cette proposition de loi, elle ne reprend en majorité que des recommandations de nature coercitive. Les recommandations incitatives à l'intention des collectivités territoriales et des gens du voyage sont passées à la trappe. Il en est ainsi des préconisations de rendre plus systématique l'utilisation par les préfets de leur pouvoir de substitution lorsque les EPCI ou communes ne respectent pas leurs obligations sur les aires d'accueil. De supprimer les conditions de résidence de trois ans pour accéder aux droits de vote et faciliter l'obtention de la carte nationale d'identité. De supprimer les titres de circulation censurés en octobre par le Conseil constitutionnel et instituer une carte de résident itinérant au caractère facultatif et conditionnant l'accès aux aires d'accueil et aux droits propres aux gens du voyage. De renforcer les schémas départementaux dans les dispositions concernant l'accès aux droits sociaux et d'améliorer la scolarisation des enfants. Enfin, la préconisation du rapport de prise en compte des emplacements des aires permanentes d'accueil au titre des obligations en matière de logement social a été incluse dans le projet de loi sur le logement. Nous ne pouvons donc que regretter que ce projet de loi n'ait pas été voté par l'opposition. Alors, quitte à alimenter le sentiment de persécution de la part de nos collègues de droite, le groupe que je représente ne votera pas pour cette proposition de loi. Merci, mon cher collègue.